auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire. Le 11 novembre 1918 annonçait la fin des combats, que personne n'osait plus espérer. Cette date mettait fin au long cortège de morts, de blessés, de mutilés, de traumatisés, de veuves et d'orphelins qui accompagnaient la grande guerre depuis plus de 4 ans. Le centenaire du premier conflit mondial est l'occasion pour les Françaises et les Français de commémorer cette journée avec une émotion particulière, tant cette histoire est liée pour chacune et chacun d'entre nous à une histoire familiale. Commémorer le 11 novembre, c'est répondre à la nécessité du souvenir, de l'hommage aux morts et de l'expression de notre reconnaissance. L'année mémorielle 2017 en sera une nouvelle occasion, alors que nous nous apprêtons à commémorer l'offensive du Chemin des Dames, à témoigner notre amitié aux Etats-Unis, entrée en guerre le 6 avril 1917, aux Canadiens qui se sont illustrés dans la prise de Vimy le 9 avril de cette même année. Commémorer le 11 novembre, c'est aussi comprendre les droits des anciens combattants, héritiers de cette guerre et l'indispensable structure d'aide, de soutien et d'accompagnement. Créé dans l'urgence des combats en 1916, l'Office national des mutilés et réformés, qui deviendra l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, et dont nous célébrons le centenaire cette année, remplit toujours, un siècle plus tard, ses missions historiques de reconnaissance, de solidarité et de répartition, au profit de toutes les générations combattantes, de la Seconde Guerre mondiale aux opérations extérieures, en passant par les soldats engagés en Indochine et en Afrique du Nord. Soucieux de pérenniser et d'inscrire dans la pierre l'hommage rendu chaque 11 novembre aux morts pour la France dans les théâtres extérieurs, le Président de la République a décidé qu'un monument, dont les travaux seront lancés en 2017 à Paris, sera dédié à ces femmes et à ces hommes qui ont payé de leur vie, leur engagement pour la défense de notre pays et de ses valeurs. Ce futur haut lieu de la mémoire nationale entend témoigner à la jeune génération combattante la reconnaissance éternelle de la nation et rappeler aux Françaises et Français que la liberté dont ils jouissent est aussi due à l'engagement de ces femmes et de ces hommes qui, jusqu'au sacrifice de leur vie, sont prêts à la défendre. Veillons à ce que chacun de nos enfants ne l'ignore en poursuivant l'indispensable travail de mémoire. Merci pour votre écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.